On a un nouveau projet de recherche de l'UQAM, ça s'appelle la Biobulle, et ça fait des avancées importantes. L'objectif, donc, c'est d'améliorer notre compréhension de la propagation des virus. Avec une certaine pandémie, on a compris que c'était important de savoir comment ces bébêtes-là se déplacent, puis comment elles nous infectent, puis comment on réagit face à tout ça. Et Catherine, donc, est là-dessus. Je la retrouve tout de suite en direct. Donc, le ministre du Travail, Jean Boulay, est sur place, donc, pour constater les avancées, donc, des chercheurs. Absolument. Et souvent, on se demande c'est quoi l'impact concret de la recherche. Eh bien, le ministre Boulay vient tout juste de me dire, avant qu'on entre en nombre, qu'avec les conclusions de cette recherche, il va adapter la loi, carrément, la loi de la CNESST sur les questions d'aération. Donc, c'est vraiment des applications très concrètes à des conclusions de recherche. Et d'ailleurs, j'ai avec moi une des chercheuses dans ce projet de Biobulle, Geneviève Marchand. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vous avez rapidement, dans ce projet-là, fait des découvertes, des avancées. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste, là? Bien, au départ, c'est l'utilisation d'une enceinte de génération de grandeur nature. Donc, beaucoup plus grande que ce qu'on était habitué d'utiliser avant la pandémie. Et avec ce type de Biobulle-là, dans le fond, ce que ça nous permet de voir, c'est vraiment le comportement des aérosols. Est-ce qu'un tel système d'épuration d'air va performer mieux ou moins bien, et dépendamment d'où on va le placer. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on a travaillées depuis la dernière année. Donc, si je résume, vous avez un espace clos, vous mettez des virus à l'intérieur et vous testez différents systèmes de filtration, entre autres. Mais au départ, c'est même pas ça. Au début, on a mis des virus dans la Biobubble et après, on a regardé comment on pouvait analyser ces virus-là. Parce qu'un des défis qu'on avait avant, puis une des problématiques qu'il y avait dans le monde, c'est qu'on n'était pas capable d'échantillonner les virus dans l'air et de maintenir leur infectiosité. Donc, en fait, on les échantillonnait, mais on les tuait. Donc, l'analyse était difficile. Maintenant, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment été capable d'échantillonner les virus dans l'air, de maintenir leur infectiosité, puis après ça, d'infecter des cellules pour être capable de les quantifier. Donc, c'est vraiment ça qu'on est en train de faire, là, avec ce projet de recherche-là. Et là, le ministre disait, bien, avec les conclusions de ce projet-là, ça pourrait même carrément permettre d'adapter la loi pour améliorer les lieux de travail, diminuer la contagion. Ça, en tant que chercheuse, de savoir que votre recherche va avoir un impact aussi concret, comment on sent? Est-ce que ça arrive souvent dans une carrière des moments comme ça? Non, pas souvent. Par contre, en santé au travail, c'est pour ça qu'on est vraiment passionné pour ce qu'on fait, parce qu'on a souvent des implications quand même assez directes, assez rapides dans les milieux de travail. Mais là, d'avoir le ministre comme ça, qui dit que vraiment, il va regarder cette problématique-là, c'est vraiment, oui, motivant. Puis ça nous aide à vouloir continuer aussi, là, à poursuivre les recherches dans le domaine. Qu'est-ce que vous avez découvert jusqu'ici? Bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est surtout la mise au point de méthodes pour analyser les virus. Donc, on a mis au point des méthodes dans lesquelles on va chercher des gènes particuliers dans nos virus pour essayer de les analyser. Puis on a aussi testé des systèmes qui vont tuer les virus pour voir comment ils les tuent, est-ce que c'est efficace, comment ils sont plus performants, c'est quoi les paramètres dans lesquels on peut les utiliser pour vraiment, là, qu'ils nous rendent service dans tous les milieux de travail où il y a des travailleurs qui sont exposés, comme on disait tantôt, que ce soit les hôpitaux, les écoles. Mais ça peut être aussi en agriculture, dans les autres traitements des eaux usées. Donc, c'est vraiment des applications qui sont très larges pour les travailleurs au niveau de l'exposition au virus. Merci beaucoup, Mme Marchand. Ça me fait plaisir. Donc, vous voyez, là, de la recherche qui se fait ici même, à l'UQAM, mais qui va avoir vraiment, là, des impacts, des résultats très concrets dans la vie des travailleurs, là. Et je parlais avec le ministre Boulay, il me disait, si les conclusions sont dans deux mois, eh bien, ça pourrait être appliquée dans deux mois. On veut vraiment aller de l'avant parce qu'on sait, on a appris des leçons de la pandémie de COVID-19. Oui, bien, c'est rassurant de savoir qu'on travaille sur ces choses-là dans le long terme. Merci beaucoup, Catherine.